C'est la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elles, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elles. En elle était la vie, et la vie était la lumière des sombres, la lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas riche. La joie au ciel exulte la terre, car c'est jubileux au monastère de la Sainte Trinité, c'est fête aux diocèses de Kabita. Discrète, efficace, dégris et blanc vêtu, les 7 claristes du monastère de la Sainte Trinité du diocèse de Kabita ont totalisé ces dimanches 6 août 2023, jour pour jour 50 ans d'existence, depuis leur installation sous le regretté Mgr Mathieu Cagnama de Rèse-Mémoire. Il est fidèle, c'est Dieu Trin et Un, dont nous célébrons la fidélité à l'égard de notre communauté. Il nous a aimés, il nous a choisis, il nous a établis ici, pour que nous allions et que nous portions du fruit pour sa gloire. C'est pour nous jour de fête et d'immense joie. Gouverneurs des provinces, ministres provinciaux, autorités sécuritaires, prêtres, religieuses et religieuses, chrétiens, parents, amis et connaissances, se sont unis tous dans la louange pour partager la joie de ce clariste de Kabinda qui célébrait leur jubilé d'or. Messe d'action des grâces, discours, témoignages, agrémentations folkloriques et apéritifs, emmarqués de manière conviviale, le 50e anniversaire de cet établissement diocésien hors du commun, un haut lieu de prière, de récuillement spirituel pour toute la crainte et de Kabinda. Nombrés pèlerants, s'y reprongent dans les seigneurs, se concentrent sur l'essentiel, le Christ Jésus. Officiant du jour, Monseigneur Félicien Tamboukacembe a centré son homélie sur la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ avant d'exhorter les sœurs mondiales à vivre dans l'écoute, la contemplation et l'adoration. En ce 18e dimanche du temps ordinaire, Monseigneur Félicien Tamboukacembe a centré son homélie sur la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ C'est long, c'est ma dieu. Gloire à toi, Seigneur. Notre église célèbre la transfiguration du Seigneur et avec elle, dans cette joie, nous rendons grâce à Dieu pour les 50 ans de vie monastique en ces lieux où nous sommes rassemblés aujourd'hui. Vous connaissez mieux, mes sœurs moniales, les merveilles pour lesquelles vous devez rendre grâce à Dieu. Il y en a beaucoup, je ne saurais les énumérer, mais comme autrefois, moi, comme pasteur de ce diocèse, je rends grâce à Dieu parce que c'est par une disposition de sa providence que ce monastère se trouve planté au cœur de ce diocèse. Dieu seul connaît combien de milliers de prières se sont élevées de cet endroit pour notre église locale et pour l'église universelle. Pour toutes vos prières, pour toutes les heures d'adoration, faites la journée et la nuit au nom de tout notre diocèse. Nous vous disons merci, merci nos sœurs. C'est aussi motif de fierté pour moi que les filles de mon diocèse, d'autre part mes sœurs de Kabinda, soient parties d'ici vers une terre inconnue pour y implanter un monastère. Je cite là le monastère très haut Père Céleste au Madagascar où se trouve la mère Antila et d'autres mères encore et le Seigneur les bénisse. Fécondité, oui, on ne va pas encore attendre 50 ans, ou 40 ans, ou 30 ans. Peut-être d'ici les 10 années prochaines, on va commencer un autre monastère au cœur du diocèse de Kabinda. Gloire au Christ, parole éternelle et du Dieu est vivant. Gloire au Christ, parole éternelle et du Dieu est vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle et du Dieu est vivant. Gloire à toi, Seigneur. L'évêque de Kabinda a en outre rendu hommage à son prédécesseur, Mgr Kanyama, qui avait sollicité et obtenu auprès de Bézières l'implantation de ces monastères au cœur du diocèse de Kabinda. La participation des autorités provinciales de l'Omami à ces jubilés d'or traduit non seulement le respect mais aussi et surtout la reconnaissance de l'État congolais pour les rôles significatifs que joue l'Église catholique dans le développement du coin ainsi que pour le travail élançable des Sœurs Clarisse. Beaucoup d'entre vous ont accompagné cette communauté depuis le début. Vous l'avez vu cheminer vers sa croissance jusqu'à ce jour. Nous disons merci à nos Sœurs de Béziers qui ont donné leur vie pour l'existence de ces monastères. Plusieurs sont mortes et les restes sont recueillis par nos Sœurs de Millau, toujours en France, qui, à leur tour, se sont engagés pour nous soutenir et assurer notre formation monastique. Merci. Merci aux Sœurs Clarisses de Paré-le-Moyal en France, dont nous sommes aussi les rejetons, pour leur générosité. L'enseigneur Mathieu Cagnéma, qui, inspiré par l'Esprit-Saint, avait fait appel officiellement à nos Sœurs de Béziers dans son diocèse. Toutes les délégations avec notre père provincial en tête, nos Sœurs Stigmatines, nos Sœurs Carmelites de Kananga, nos Frères et Sœurs Bénédictines de Kinshasa, nos Sœurs Petites Sœurs de Saint-François de Tchoumbé, vous tous qui avez enduré la fatigue du chemin pour affronter, je dirais, l'autoroute de Mujmaï-Kabinda, pour venir jusqu'à nous. Nous n'oublions pas la famille religieuse qui est à Kabinda, tous les consacrés qui nous entourent de leur présence et nous assurent leur fraternité, tous les prêtres. Tétélopa François a adressé le dimanche 6 août 2023 une bénédiction apostolique spéciale aux Sœurs Clarisses de Kabinda qui célébrait ses 50 ans d'existence. Monseigneur Tamboué a remis le brevet de la bénédiction à la mère ABS de ses monastères. Et évoque, par l'intercession de la Sainte Vierge, une nouvelle abondance des grâces vivent. Ainsi, je vous bénis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tenez que, ces monastères comptent à ces jours plus de 40 moniales et a déjà produit un autre monastère au Madagascar. Et quand nous ne fréquentons ces données jours et nuits, à la prière, les Clarisses nous montrent combien sont-elles bien organisées dans la société des pauvres. Hommes infâmes, surtout les peuples éleveurs, chaque vendredi, ces derniers reçoivent une assistance. Et quand on se demande d'où vient cette aide, ceci provient de leurs efforts sur les travaux manuels, l'élevage, voire la transformation de certains fruits au vert que toute la population de Kabinda préfère. Les Clarisses sont démoniales filles de François et des clercs d'Assise huit siècles après la naissance de leurs fondateurs et sont répandues dans le monde. De Kabinda, Johnny Kassongo Kassongo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada